Et bien salut tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je suis très content de vous retrouver pour celle-ci Enfin du moins j'avais hâte, j'étais surtout très curieux Puisque si vous avez suivi un petit peu l'actualité du game sur cette chaîne Vous savez qu'il n'y a pas si longtemps que ça J'ai eu des petits soucis avec mes Joy-Con Notamment un Joy-Con, celui de gauche plus précisément Et du coup bah il va vers la gauche tout seul en fait Donc c'est un petit peu embêtant voyez-vous Et je pense qu'il y a pas mal de possesseurs de la Nintendo Switch qui ont eu ce problème Ils appellent ça le Joy-Con Drift Donc c'est à dire que tu vas jouer tranquillement Et puis même si tu touches pas au joystick Soit il va se barrer tout seul vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite C'est un petit peu emmerdant pour jouer Surtout lorsque tu tombes sur des jeux où la précision est grandement nécessaire Après il y a certains jeux où tu le ressens pas du tout le problème Franchement bon pour les jeux que je joue Il y en a beaucoup où je ressens pas du tout le problème Parce que si vous voulez il se déplace vraiment mais tout doucement Mais c'est quand même chiant J'ai pas 70 balles à débourser dans des Joy-Con quoi Fait chier bordel J'ai cherché une alternative Je me suis dit que j'allais acheter des faux Joy-Con Des Joy-Con non officiels Et bah figurez-vous que j'en ai trouvé sur Wish A 35 balles Oui mesdames et messieurs des faux Joy-Con sur Wish A 35 euros C'est à dire la moitié du prix des Joy-Con officiels Autant vous dire que pour le prix d'une vraie paire de Joy-Con Qui sont ici accrochés à ma Switch Vous avez deux paires de faux Joy-Con What else ? Hep, 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 mais je sais la question que vous vous posez à l'heure actuelle Mais qu'est-ce qu'ils valent ces faux Joy-Con ? Et bien nous allons le découvrir ensemble Nous allons brancher la Switch dans son socle Détacher les Joy-Con de la manette Enfin de la Switch Et nous allons passer sur la bibliothèque de mes jeux Switch Qui se trouve juste ici Elle est magnifique Elle est surtout blindée mon gars Il y a tellement de jeux que j'ai même pas essayé encore là-dedans C'est un truc de ouf Non en vrai je vous la passe vite fait comme ça Il y a vraiment de très bons jeux quoi Bon il y en a comme je vous le dis J'ai pas encore essayé Il y en a très certainement qui sont pourris parmi ces jeux là Mais vraiment il y en a des bons Et en ce moment je vous raconte même pas Je suis sur Dragon Quest 11 Les combattants de la destinée Franchement il est trop bien Je kiffe ! Oui bien écoutez en tout cas n'oubliez pas le petit like sur la vidéo Ça ça me fait extrêmement plaisir Surtout que ce qu'on va tester ici c'est de l'exclusif les mecs Je n'ai vu absolument aucune vidéo Non parce que moi aussi avant de les acheter ces faux Joy-Con Je voulais quand même me donner un avis Je voulais trouver un avis Et bien j'en ai trouvé aucun Ni en vidéo ni en commentaire Rien du tout Zéro nada Niet Mais avant de vous les montrer On va aller faire un tour dans les paramètres de la console Vous allez voir Et je vais vous montrer le problème sur le joystick On va aller sur manette et capteur Voilà comme ceci Et on va aller sur calibrage des sticks On va calibrer le stick gauche ensemble Et regardez bien Comme par hasard il a décidé de bien marcher aujourd'hui Non je vous jure il fait exprès Je vous assure qu'il déconne Tu vas déconner bordel de merde D'habitude tu déconnes putain Bon bah écoutez Voilà ça y est Je lui ai dit que j'avais acheté des faux Joy-Con Et bien il a décidé de se réparer tout seul le bordel Viens Nasco C'est mon chat Non bah écoutez Bah je comprends pas Normalement il va un petit Ah Non Non Bon bah Bon bah il est réparé Ça y est il remarche C'est bon Allez je les renvoie chez Wish Non mais sérieux Bon bah écoutez ça remarche Je vous assure que pourtant ça déconne bien Oui mon gros Attention appuie pas sur les claviers Mon chat qui passe là Vous voyez la queue comme ça C'est magnifique Bon et bien écoutez On enlève ça On va retourner sur la bibliothèque de jeu Si tu veux bien te pousser Nasco s'il te plaît Je ne vois rien du tout Et bien ne faisons pas durer le suspense plus longtemps Puisque les faux Joy-Con sont ici dans ma main Dans cette boîte Alors déjà première et bonne surprise C'est qu'ils sont livrés dans une boîte Non parce que pour tout vous dire Je me suis dit j'ai acheté des faux Joy-Con sur Wish A 35 balles La moitié je vous rappelle des vrais Joy-Con officiels Franchement je me suis dit Je vais recevoir deux vieux bouts de plastique Entourés dans du cellophane Et ils vont me balancer ça Comme ils balancent des déchets quoi tu vois Non je vous assure en vrai des fois tu commandes des trucs sur Wish C'est comme ça mon gars tu reçois des trucs entourés de cellophane Et puis tiens c'est limite si le facteur il te le balance pas à la gueule Dès qu'il arrive devant ta porte C'est de la part de chez Wish Tiens Non mais sérieux je vous jure c'est un truc de ouf Et bien ouais première surprise C'est qu'ils sont emballés dans une boîte Alors je les ai remballés pour vous Mais en réalité ça fait déjà deux jours que je les utilise Enfin plutôt deux heures Parce que sur ces deux derniers jours Ouais j'ai du jouer à peu près deux heures Des fois j'aime bien jouer une petite heure le soir Comme ça tranquille Et du coup je les ai remballés pour vous Et première et bonne surprise C'est qu'ils sont très bien emballés Mais pas moins que des officiels en tout cas Voilà regardez Vous avez par exemple ici Je vous sors le Joy-Con C'est le Joy-Con droit Donc voilà Le Joy-Con qui est ici Regardez il est magnifique Vraiment Regardez moi ça comment qu'ils sont fait Ils sont plutôt vraiment magnifiques Vous avez le petit truc sur le côté pour le recharger Voilà derrière Sur les côtés bien sûr En tout cas niveau matériel Et je vous parle bien d'un niveau matériel C'est à dire niveau matière Ils ne font pas plus cheap que les officiels En tout cas je vous le dis Si vous ne trouvez pas que les Joy-Con officiels font cheap Et bien vous n'allez pas trouver que ceux-là font cheap Parce que c'est la même matière franchement Voilà C'est le même plastique et tout Non c'est Non c'est pareil Alors attendez je vais vous prendre par exemple Le Joy-Con droit ici Voilà comme ça vous pouvez bien les comparer Vous voyez qu'ils sont très similaires Il y a juste le faux Joy-Con Alors celui que j'appelle le faux Mais c'est le non officiel Plutôt Il n'a pas exactement la même coupe Vous voyez Il a un peu creusé sur le côté Et bien justement pour une bonne prise en main Et je vais tout de suite vous parler de la prise en main D'ailleurs Elle est juste magnifique franchement Elle est même Elle est encore mieux que les Joy-Con officiels La prise en main de ces faux Joy-Con Est encore mieux qu'avec les Joy-Con officiels Et en plus Ça donne une super gueule à la Switch je trouve Non vraiment Regardez je vais quand même déballer l'autre Joy-Con Qui est avec Voilà donc on va finir l'unboxing quand même Je vous ai dit qu'avec il y avait les Dragon Qui étaient fournis Voilà donc les Dragon pour les Joy-Con Voilà vous avez les deux Joy-Con ici Joy-Con gauche et Joy-Con droit Donc on continue à l'intérieur de la boîte Vous avez même une petite dock Donc la dock est en anglais Anglais intégral Je regarde mais il n'y a pas de français Non il n'y a pas de français du tout C'est juste de l'anglais Voilà donc ils vous disent comment initialiser la manette Comment les charger tout ça tout ça Bon c'est pas spécialement dur tout ça On s'en fout un petit peu Et vous avez un câble USB Qui va vous permettre de recharger vos Joy-Con Donc vous savez bien que les Joy-Con se rechargent directement sur la Switch Ou alors sur un grip que vous branchez à la console Voilà Mais ceux là vous pouvez les recharger par exemple Directement chacun leur tour avec des Avec un chargeur USB Alors par contre On va pas se mentir Bah en fait je viens juste de le voir en même temps que je fais la vidéo avec vous Ils sont quand même un petit peu plus léger Il est un petit peu plus léger que celui-ci Malgré qu'il fasse plus ma stock vous voyez Bon il fait pas non plus beaucoup plus ma stock Mais un petit peu quand même Et il est quand même un petit peu plus léger Ouais je trouve Ouais peut-être un petit peu plus Ouais je sais pas exactement Mais ouais ouais Je trouve que celui-ci est quand même un petit peu plus lourd Au niveau de la synchronisation Bah franchement mais ça marche Ça marche du feu quoi Je veux dire J'ai pas vu J'ai vu aucune différence Avec les vrais Joy-Con quoi Ça se synchronise tout de suite Dès que tu les mets sur la console Ou même dès que tu les reprends et tout Y'a aucun souci mon gars Même au niveau des Joy-Stick ou quoi Franchement c'est pareil J'ai pas noté de grande différence quoi J'ai pas noté de différence tout court Mis à part que je vous dis Perso je trouve que la prise en main est meilleure sur ces Joy-Con Que sur les officiels D'ailleurs je vais tout de suite les mettre sur la console Je vais vous montrer Voilà ce que ça donne Une fois que les Joy-Con sont sur la Nintendo Switch Franchement je trouve que ça lui donne une bonne gueule Vraiment hein Regardez ça je la trouve vraiment magnifique quoi La prise en main est vraiment parfaite Moi perso je la tiens comme ça Et donc du coup vu que les angles sont un petit peu arrondis là Sur les côtés comme ça Et bah je trouve que ça se marie super bien Avec la paume de la main Vous voyez donc Les boutons ils tombent bien sur les doigts Les joysticks pareil et tout Enfin franchement Cette manette elle est géniale Vous avez les vibrations HD Après attention ça fait que deux jours que je l'ai utilisé Enfin plutôt deux heures Comme je vous l'ai dit Ça se trouve dans une semaine Je vais faire une deuxième vidéo en pleurant En disant Ouais mes Joy-Con ils sont morts Tu vois ce que je veux dire J'en sais rien tu vois Voilà C'est pour la science comme je vous dis J'ai vu aucun avis sur ces Joy-Con J'ai vu aucune vidéo Aucun commentaire et tout Je me suis dit bon bah écoutez pour la science Nous on va les acheter Et vraiment j'en suis absolument pas déçu A un point que j'ai même commandé une manette pro sur Wish Que je devrais recevoir bientôt Bon bah je l'ai payé 15 balles Je sais pas du tout ce que ça va donner Mais écoutez C'était une manette pro Nintendo Switch Je l'ai payé 15 balles Frais de port compris Non parce que la manette elle était à 10 balles Et les frais de port c'était 5 balles Écoutez moi quand je commande des trucs à ce prix là Je m'attends à rien tu vois C'est peut-être pour ça que je suis franchement bien surpris aujourd'hui D'avoir des bons Joy-Con entre les mains tout simplement Alors par contre Eh tout n'est pas rose non plus Faut bien leur trouver des petits défauts à ces Joy-Con Même si je les trouve franchement exceptionnels pour leur prix C'est que en fait Bon c'est pas spécialement méchant Mais c'est juste que quand tu veux retirer les Joy-Con C'est tout de même un petit peu Ça va ça se retire bien tu vois ce que je veux dire C'est pas non plus Ça se Ça se retire bien tu vois ce que je veux dire C'est pas non plus Non mais sérieux En vrai franchement Je les trouve tout de même plus raides Que les officiels Alors est-ce que c'est parce qu'ils sont neufs Ou tu vois Parce que regarde Les officiels je la mets dessus regarde J'ai pas forcé mon gars Mais alors pas un brin Je l'enlève regardez Je ne force pas Je mets celui-là Déjà faut forcer un petit peu tu vois Bon pas besoin d'appuyer comme un bourrin non plus Mais faut forcer un petit peu Pour l'enlever C'est pareil vous voyez Alors ça se trouve C'est peut-être parce qu'il est neuf Mais sinon Bon Voilà franchement Il se met bien et tout Faut dire que moi Mes sticks Je les enlève vraiment très rarement De la Nintendo Switch Tiens à part quand je fais des vidéos Que je vais vous présenter des jeux et tout Parce que bien sûr Je ne peux pas jouer la console en main Donc là je suis obligé d'enlever D'enlever les Joy-Con Mais voilà c'est vraiment Le seul petit défaut que je leur ai trouvé C'est qu'ils sont un petit peu plus durs A enlever et à mettre Que les Joy-Con officiels Alors maintenant Un truc que je voulais conteste ensemble Écoutez on va démarrer par exemple Zelda Brace of the Wild J'ai déjà plus de 90 heures de jeu dessus C'est un truc de ouf mon gars Je ne l'ai pas fini encore Ah bah attendez Je vais vous mettre Ah bah je suis con moi Oui Je dis on va démarrer Zelda Mais en fait Il faudrait peut-être que je mette La Switch dans son socle Pour que vous puissiez voir quelque chose Oh putain Mon gars Ah là vous l'avez loupé Celui-là mon gars Mais la Switch Elle était dans son socle J'ai voulu enlever le Joy-Con vert Mon gars Mais il a sauté le portail Ouais Comme je vous dis Ils sont quand même un petit peu plus raides à enlever Quand même On ne va pas se mentir Alors autre petit défaut Bien sûr Bon ça franchement Je m'en fous un petit peu pour le moment C'est que regardez Bah ouais forcément Ils sont un petit peu plus gros Tu vois Ils ne vont pas dans le grip Tu vois ce que je veux dire Ils ne vont pas dedans En plus je suis un petit peu dégoûté Parce que j'ai acheté un grip exprès Pour recharger les manettes Tu vois Et du coup Bon bah ils ne vont pas dedans Après il y a des grips Que tu peux acheter exprès Ça ne vaut pas cher Tu en as à 10-15 balles Des grips Ça marche très bien Et puis comme je vous dis Vous vous en foutez au pire Vous achetez une paire de faux Joy-Con A 35 balles Sur Wish Vous achetez une manette pro sur Wish A 15 balles Vous avez dépensé 50 balles C'est à dire Vous n'avez même pas dépensé Le prix d'une paire de Joy-Con officielle Et vous vous retrouvez avec Des Joy-Con Et une manette pro Attendons de voir Ce que vaut la manette pro Tout de même Voilà Donc je voulais tester Un petit truc avec vous aujourd'hui Je crois quand même Qu'il y a une option Qui n'est pas disponible Sur les Joy-Con C'est au niveau des Amiibos Ça doit être celle-là La dernière sauvegarde Ah ouais mon gars 24-06-2019 La dernière fois que j'y ai joué Quand même Ah oui je m'en souviens J'étais à un donjon Et tout Laisse tomber C'était la merde J'étais dans le donjon Du désert Chez les Gerudo C'est le dernier en plus Après c'est Ganondorf Et tout Mais je me suis amusé A ramasser Toutes les petits Les petites noix Et tout machin Enfin laisse tomber J'ai quand même pas mal fait la map Donc oui Je voulais tester un truc Voilà Est-ce qu'on peut mettre Les Amiibos dessus Et oui monsieur Et oui Et oui Et oui C'est bien ce qu'il me semblait On ne peut pas Bon personnellement Moi Je m'en fous Mais complètement Tu vois ce que je veux dire Après si vraiment Je veux utiliser l'Amiibo Bon bah je rebranche Mon Joy-Con officiel Et puis crac Tu vois J'ai deux Amiibos J'ai celui-là Voilà Parce que je le trouvais stylé C'est un Zelda Et puis j'ai celui-là Que j'ai jamais sorti de la boîte Je l'ai eu Vous savez Dans une box gaming Que vous débolez Donc voilà Je ne suis pas un grand amateur Des Amiibos Ou quoi Je ne m'en sers pas du tout Mais je sais que c'est quelque chose Que vous voudriez bien savoir En tout cas Il y en a très certainement Parmi vous Qui utilisent les Amiibos Et bien sachez Que ces Joy-Con Ne sont pas compatibles Avec les Amiibos J'en refais un test Avec l'officiel Pour en être sûr Ouais Ça marche Ok d'accord Moi personnellement Je ne joue pas avec les Amiibos Donc je m'en fous De savoir si ça passe dessus ou pas Mais je sais qu'il y en a Qui font la collection Ou qui jouent avec Et tout Donc pour vous Ça peut être embêtant Voilà Donc sachez que sur ces Joy-Con Les Amiibos ne fonctionnent pas Après si jamais Vous avez un problème De Joy-Con Drift Et puis que vous voulez Vous acheter une paire de Joy-Con Rien ne vous empêche D'acheter des Joy-Con A pas cher Et puis garder Votre Joy-Con officiel A côté Lorsque vous voulez prendre Un Amiibo Par exemple Vous crochetez votre manette Et puis tac Vous la mettez C'est nickel quoi Voilà Il y a encore Il y a encore cette possibilité Par exemple Regardez On va essayer Un petit Sniper Elite 3 Là sur Nintendo Switch Il vient tout juste de sortir En plus Comment qu'il déchire En mode portable En tout cas C'est une tuerie C'est vraiment une tuerie Il est super bien fait le jeu En mode télé Je ne sais pas ce que ça donne C'est la première fois que j'essaye Voilà Comme je vous dis Bon bah maintenant J'attends la manette De Nintendo Switch Parce que ce qu'il y a C'est que le grip que j'ai Bon bah les Joy-Con Ils ne vont pas dedans Et puis c'est vrai Que moi je n'ai pas l'habitude De jouer comme ça Vous voyez Avec les Joy-Con séparés J'aime bien avoir Une manette dans les mains En fait tu vois Donc rien que le grip Pour moi C'est une manette Après avoir Comme je vous dis Une fois que j'aurai reçu La manette que j'ai commandé Sur Wish Je vous la présenterai Voir ce que ça donne Bah je vais reprendre ma sauvegarde De toute façon J'étais pas loin 1% de la campagne Yes Super J'attends qu'il y ait un son là Pour le niquer Pef mon gars Regardez ça Crac Ah bah ça Ça pique Ou comment ça se passe Ça picote un petit peu non Attends Euh Plein de billes Plein de billes mon gars Ah oui joli Oh quelle belle action Du joueur français Mon vieux Ah mais Mais c'est que j'ai pas l'habitude De jouer avec les Joy-Con séparés Là Ça me perturbe Là aussi Là Putain Non la vérité Je vous assure Sinon je joue mieux que ça Pef mon gars Allez Prends ça Ouh Ça pique ou Comment ça se passe Ça picote un peu je pense Ouais un peu Quand même Allez craque Voilà Ou dans la jambe Ou dans la cuisse Ouh Ça fait mal Là ça va mieux comme ça Tu vois Je suis plus précis Et tout Tu vois Là je peux tourner le joystick Tout doucement Tu vois Parce que je sais pas J'ai un support Donc c'est beaucoup plus précis Bon bref Écoutez Ces joysticks Franchement Ils sont super cool Je suis vraiment pas déçu De mon achat Le jeu Sniper Elite 3 Bah il est super cool Écoutez nous On va se laisser ici Pour cette vidéo En tout cas Voilà Je voulais vous présenter C'était les faux joycons De Wish Et qui vont super bien Au top Sur ce Si vous avez kiffé la vidéo N'oubliez pas le petit like Ça fait plaisir N'oubliez pas bien sûr Que vous pouvez aller faire Vos promotions Sur le petit lien G2A En passant par la description Vous avez même Des jeux de Nintendo Switch Et tout Qui sont grave moins chers Que sur l'eShop Moi je vous dis A bientôt Pour de prochaines aventures Et ciao tout le monde Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz